On a vu dans une vidéo précédente que la psilocibine, ça pouvait avoir des effets de guérison incroyables sur la dépression. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau quand on prend un champignon magique ? Dans cette vidéo, on va donc parler de l'effet de la psilocibine sur votre cerveau. Et on va déjà faire une explication assez simple, et ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, on va faire un peu plus compliqué. Alors pour ça, on va s'appuyer sur le TEPTALK qu'a donné Carhartaris en 2016, et sur une conférence qu'il a donnée en novembre à la Breaking Convention. Il montre notamment dans sa conférence cette image. Alors chaque couleur, c'est une zone du cerveau, et dans le cerveau normal sous placebo, on voit que la communication, elle est principalement à l'intérieur de chaque zone, et très peu entre les zones. Alors que dans le cerveau sous psilocibine, il y a immensément plus de communication entre les zones. Carhartaris explique en rigolant que c'est un peu comme une soirée entre scientifiques. C'est-à-dire que les mathématiciens, ils parlent avec les mathématiciens, les physiciens, ils parlent avec les physiciens, les biologistes, ils parlent avec les biologistes, etc. Mais c'est très compartimenté. Alors que dans une soirée autour des psychédéliques, globalement, tout le monde parle avec tout le monde. Et donc pour faire simple, dans un cerveau sous psilocibine, les canaux de communication entre les neurones et les différentes parties du cerveau sont libérés. Les différentes parties du cerveau communiquent donc bien mieux entre elles. Et donc Carhartaris, il explique qu'être sous psilocibine, c'est un peu comme retrouver son cerveau d'enfant qui est fasciné par tout ce qu'il voit. Il est aussi beaucoup plus sensible émotionnellement et il a une imagination débordante. Mais du coup, comment est-ce que ça marche concrètement ? C'est quoi l'effet concret sur le cerveau ? Et bien la psilocibine, elle s'attache sur les récepteurs à sérotonine appelés 5HT2A. On voit que plus il y a de récepteurs occupés par des molécules, plus l'effet psychédélique est perçu comme intense. À quoi ça sert de s'attacher au récepteur sérotonine 2A ? Et bien il y a des tonnes d'études qui montrent que ça permettait d'augmenter la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se réorganiser. Ça stimule la création des synapses et les synapses, c'est les parties des neurones qui se connectent aux autres neurones. Donc plus il y a de synapses, plus il y a de communication entre les neurones. Ce qui nous ramène à l'image qu'on a vu avant sur l'augmentation des connexions sous psilocibine. Et aussi cette plasticité, elle permet un meilleur apprentissage. Or le mécanisme de base sur lequel se base la thérapie scientifique, c'est-à-dire la thérapie comportementale et cognitive, qui est ma spécialité, c'est les théories de l'apprentissage. C'est-à-dire que pour faire simple, quasiment toutes les maladies psychiatriques sont soit créées par des manières de se comporter ou de penser qu'on a apprises en grandissant. Et si c'est pas le cas qu'elles sont créées, elles sont au moins influencées par nos apprentissages pour celles qui sont donc génétiques. Par exemple, quelqu'un dont les parents seraient anxieux et pessimistes a immensément plus de chances d'être anxieux et pessimiste lui-même, donc sujet à la dépression. Et du coup, la façon dont on aborde la thérapie, c'est d'essayer de créer des nouveaux apprentissages, des nouveaux comportements et des nouvelles façons de penser qui deviendraient des habitudes et qui remplaceraient les comportements et les façons de penser problématiques. Du coup, booster les apprentissages, ce serait aussi booster l'effet thérapeutique. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant à considérer. Et un dernier point là-dessus aussi, c'est qu'augmenter la plasticité, c'est aussi faciliter la flexibilité psychologique. Et dans les thérapies scientifiques récentes, l'un des objectifs principaux, c'est justement d'augmenter la flexibilité psychologique. Donc encore une fois, la psilocybine, elle viendrait faciliter la thérapie. Et pour finir, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a ces récepteurs ? Pourquoi est-ce qu'ils ont été créés au final ? Enfin, pourquoi est-ce qu'ils ont survécu à l'évolution ? On peut penser qu'ils n'ont pas été créés juste pour qu'on prenne des champignons. Eh bien, d'autres études ont montré que le stress boostait ces récepteurs. Et là, on revient sur la vidéo de Comment vivre jusqu'à 150 ans, où je parlais du fait que soumettre son corps à des stress modérés, ça activait les gènes du rajeunissement. Donc une nouvelle fois, il semblerait qu'à vouloir absolument être hyper confortable, on en devient aussi plus faible, autant physiquement que psychologiquement. Et ça, par contre, ce sera le sujet d'une autre vidéo sur le concept de antifragile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour m'aider à faire connaître la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501